Donc bref, quand les acteurs jouent dans des plans un peu comme ça où on n'entend pas trop ce qu'ils disent, on a des dialogues pour se faire marrer, on essaie de se faire marrer avec Baptiste sur le tournage et là, je lui raconte un faux rêve, genre « putain, je vous remets les chiottes » et là il y a Richard Berry, il fait « putain, il y a Richard Berry dans tes chiottes, donc si vous écoutez, vous entendez ça au début ». Ouais, si vous montez bien le son au début, il dit « putain, il y avait Richard Berry dans tes chiottes ». C'est vrai que c'est marrant. C'est de se faire marrer. Euh, histoire vraie, histoire vraie. Solan, qui est le comédien qui interprète le héros à 15-16 ans, qui est un très bon comédien, et qui est très touchant, je trouve ça marrant. C'est parti d'une histoire vraie, ça m'accouchait avec un amour d'enfance. Et bah… C'est vrai que c'était une blague, là, que tu m'avais faite, que tu faisais même sur scène, je crois ? Ouais, je faisais sur scène, ouais, exactement, je me disais… En fait, ouais, j'avais revu un amour d'enfance, et je me souviens quand j'étais en train de partir, je me suis imaginé, moi, à 15 ans, en train de me checker. Je trouvais ça… Tu vois, tu disais, j'ai fait ça… Comment je peux exploiter ? Harry Torjman qui est caché derrière. Je fais « comment je peux exploiter ça ? » Et c'est vrai que, bon, bah, sur scène, ça marchait pas. Et euh… Et ça, c'est encore un… Ça prouve encore un truc, c'est quand t'écris un truc, tu sais jamais quand tu vas l'utiliser vraiment. Et… Pour donner Harry Torjman. On fait de la pub pour Harry Torjman, bonjour. Toujours derrière Harry Torjman. C'est un peu le Hitchcock de « bref, il est caché ». Donc c'était assez… C'est assez vrai. Ça, c'est un truc qui me fait marrer, là. Le « de quoi ». Quoi ? Ça, là. Ce « de quoi », il me fait tellement marrer. Le « de quoi », il me fait tellement marrer. Ça, on l'a fait physiquement. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu d'effet spécial. Ça nous a pris 2h30. Ouais. Tu te baisses, tu te lèves… Je te baisses, je suis en bas, en fait, juste en dessous. Et en bas, et lui, il se levait. Voilà. Ça, je me souviens qu'on avait fait un autre plan, où elle relevait pas la tête, au cas où on avait un problème avec la levrette, et finalement, ils nous ont rien dit. À 20h30, ça a été validé, donc c'est cool. Il valide les levrettes à 20h30 chez Canal+. Canal+, les levrettes, c'est validé. Une petite dédicace à Fred, qu'il est à l'honneur, qui adore cet épisode, il le regarde tous les jours. Il a dû avoir un problème avec FNEX.